Mon cœur Je suis le frère d'Avo Jean-Jacques Wilson, je suis quitté à Yokougan, je suis venu de la france de célibataire et j'aimerais que tout ce que Dieu a prévu pour moi, que cela vienne à l'existence. Je suis venu de la rencontre de célibataire et je suis très heureuse d'être présente à cette rencontre et j'espère que par la volonté et par la grâce de Dieu, nous serons vivants nous voient. Moi, c'est marié. Bonjour, je suis Anne-Séthia Gladys, je suis pour faire des disciples du pasteur Yapo-Franck Kevin. Je suis venue d'une rencontre de célibataires et j'aimerais que le Seigneur me bénisse avec elle, vers la Dieu. Je m'appelle la Sœur Boucou Gertrude, je suis disciple du pasteur Maman Franciline. Je suis venu à la rencontre de célibataires pour que Dieu puisse me délivrer du célibat. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Amen. Je m'appelle Jean-Jacques Gonaille, Fréseur des disciples, pasteur Maman Franciline. Je suis à Abidjan pour un temps, depuis 2023. Je suis venu ici d'abord pour l'annonce qui a été faite. Il y a eu une formation qui a lieu concernant l'économie. Je suis non marié, voilà. Et ça m'a beaucoup marqué. Et je suis là. En tant que chrétien, je veux être dans les normes. Voilà ce qui m'a beaucoup appris. Voilà pourquoi je suis là. Mon attente, c'est ça. Et que ça aboutit, c'est un mariage dans la normalité, dans la sainteté, selon Dieu. Soyez bénisseurs, Frères et Sœurs. Moi, c'est la Sœur Zandré-Simon. On faisait des débuts sur le pasteur Trahié-NS. Et je viens d'Altecoubé, de l'Assemblée-U. Je suis venue à la rencontre de célibataire et non mariée. Et moi-même, je suis célibataire. Je veux me marier aussi. Frères et Sœurs, Frères et Sœurs. Je suis la Sœur Thio-Bégite. Mon fœur, c'est le missionnaire Dehi-Joseph, le missionnaire d'Abobon. Bon, je suis venue à la rencontre. Vraiment, tant que j'ai entendu, c'est une rencontre de non mariée. Bon, je me suis dit, je vais venir écouter les conseils que le LUDEV a donné. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivée d'être là. Donc, vraiment, soyez bénisseurs. Je m'appelle Amani Pouadio-Roger. Je professeur des disciples, le pasteur Kwame Ferdinand, de Grillerie, sous préfecture de Sassandra, dans une supérieure de Sassandra. Je suis très heureux de participer à cette toute première édition. À cette toute première édition de la retraite de célibataire et non mariée. Je suis très, très ému de voir toutes mes sœurs et frères se rassembler dans cette salle. Je suis très content, sur l'avis, de participer à cette retraite. Que l'honneur, la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Kouakou Sylvain, pour faire des disciples, c'est le pasteur, l'ancien jamais de Gonzac. Donc, je viens de Grillerie. Nous sommes là pour la retraite, mais non mariée. Voilà, on est là, on vient au pied du Père. Sinon, le Père nous convie, le Père, le pasteur Ménier Boniface, nous convie à cette grande retraite, afin de nous donner des éléments nécessaires, ce qu'il nous faut en tant que célibataire, ce qu'il nous faut pour pouvoir se marier. Voilà, donc, je suis convaincu qu'à cette retraite, je vais apprendre beaucoup, et au sorti de cette retraite, beaucoup de choses seront réglées par la grâce de Dieu. Je suis la soeur Conan Anne, disciple du pasteur Ménier. Je suis très heureuse de participer à cette première édition des rencontres des célibataires et des non mariés. À cet effet, comme tous mes frères et soeurs, nous sommes tous contents d'être là. Cette rencontre, elle a bienvenu parce que ça nous permet au moins de pouvoir échanger avec d'autres personnes, de pouvoir faire de nouvelles rencontres, et pourquoi pas aboutir au mariage. J'ai été invité par Oshou Marida, mais elle est actuellement absente. Vous pouvez nous suivre des enseignements ici pour le séminaire au niveau du célibat et ceux qui sont encore mariés. Donc, je peux dire que la grande attente, c'est que Dieu fasse grâce. On vient au temple, on vient à l'église pour avoir la grâce de Dieu. Et que Dieu fasse grâce pour qu'on puisse avoir un partenaire, un partenaire de vie, un partenaire avec lequel on va construire une vie. Je m'appelle Sostane Lourou. Mon partenaire de Dixie, c'est le pasteur Menier. Je viens de la Riviera, à l'Assemblée de Yambé. Écoutez, ce moment est merveilleux pour moi. Ce moment est bienvenu. Ça fait presque huit ans que je suis à la CMCI. C'est la première fois que le leader convoque une telle réunion. et croyez-moi, personnellement, tout ce qui est volonté parfaite de Dieu est combattu. Donc, je suis convaincu qu'au travers de cette retraite, le leader va nous donner les armes qu'il faut pour rentrer parfaitement dans le mariage. On doit être enseigné dessus. Et vraiment, je loue Dieu pour cet événement. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Amen. Bonjour à tout le monde. Poussons des cris et des victoires. Des cris de triomphe. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Toi qui es connecté à partir des réseaux sociaux via la RTVC reçois la salutation des non-mariés. Le diable a tous les problèmes d'épicier. Nous sommes à une grande rencontre. Nous sommes à une grande rencontre. une rencontre axée sur les résultats. Tu repartiras d'ici et t'as une autre personne. Tu repartiras d'ici, je vais te donner mes verres, tu vas voir clair. Tu repartiras d'ici, je vais te donner mes verres, tu repartiras d'ici avec un nom. Ton attitude doit changer, parce qu'on ne sait jamais. Ta manière de t'asseoir doit changer, on ne sait jamais. Ta manière de saluer doit changer. Peut-être que la personne que tu salues, c'est lui ou c'est elle. Attention. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, le Seigneur ? Dans cette même position, levant nos mains vers le ciel, et disons à Dieu, nous te donnons cette retraite, Seigneur. Nous te donnons cette retraite, Seigneur. C'est un cadeau que tu nous donnes du ciel, mais nous te redonnons cette retraite. Prions ensemble, s'il vous plaît. Nous te donnons cette retraite, O notre Seigneur ! Viens t'abriquer ton règne. Au nom de ton Dieu, au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous te bénissons, Père éternel. Nous te disons merci pour ton amour, Seigneur, de ce que tu nous as accordé, cette retraite. Père, nous te la donnons, oh éternel. Et nous prions, Seigneur, qu'à partir de cette retraite, Seigneur éternel, que tes projets, Seigneur, s'accomplissent, Seigneur, que tes desseins, Seigneur, se réalisent, oh éternel. Fais-le, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous te donnons cette retraite, oh Père éternel. Nous te la redonnons et nous prions, oh Père, que tu viennes conduire les choses, que tu viennes nous diriger, au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci, Seigneur, pour cette retraite, oh Seigneur, que tu as rendu possible, oh Seigneur, pour notre présence, que tu as rendu effective, oh Seigneur, cette retraite. Seigneur, nous prions, oh Seigneur, nous te donnons cette retraite. Nous prions que tu viennes conduire cette retraite, oh Seigneur, du début jusqu'à la fin, Seigneur, notre Dieu. Que les projets, oh Seigneur, de bonheur que tu as formés, oh Seigneur, pour nous, Seigneur, soient pleinement atteints dans la vie de chaque fois, et de chaque seul qui est présent, au nom de Jésus-Christ, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous sommes à un grand rendez-vous. Dans l'histoire de la jeunesse de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, je crois, pour ma part, que c'est une première. Nous avons l'habitude d'organiser des activités. Je me souviens que nous avons eu à effectuer une sortie de la jeunesse à Benjerville avec une autre maman que nous appelons fêtueusement Maman Colette. Et il y a eu également des sorties de la jeunesse de la Riviera à Bassam. Il y a eu une autre sortie de la jeunesse à Jacquesville. Et l'année dernière, pendant que nous étions en train d'aller rendre un ministère, notre papa, notre leader, le pasteur Boniface, m'a demandé expressément d'organiser cette retraite. Il me disait ceci, organise une retraite des non-mariés pour l'église. Pendant qu'il me parlait, j'ai pensé à toi. Quand il me parlait, mon idée allait sur toi. Tu as bien fait d'être là. Tu as bien fait d'être là. Ces week-ends, tu es au bon endroit. Nous sommes à un grand rendez-vous. Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de toi. Dieu s'est souvenu de toi. Et je crois que tu repartiras d'ici et tant béni. Vous savez, il est écrit dans la Bible. dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 1 à 3, je lis pour vous. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouré. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable. Voici le temps favorable. Il y a dans la vie d'un homme, ce qu'on appelle des saisons. Des saisons. Tu as passé plusieurs saisons. Mais pour cette saison-ci, Dieu a décidé de se tenir avec toi. Je pensais que tu allais acclamer très fort. Sois un homme marié qui attend le prince avec un cœur établi dans le repos, une joie ineffable. Acclame très fort le Seigneur. Donc, ces matins, nous sommes là. Enfin, ces week-ends, nous sommes là. Sois concentré. Sois sérieux. Ta manière de saluer doit changer. Ta manière de rire doit changer. Ta manière d'acclamer doit changer. On n'essaie jamais. Nous sommes à un rendez-vous axé sur les résultats. J'ai dit, tu repartiras d'ici, ton histoire va changer. Donc, dans notre section, on va t'appeler. Tu viendras ici te présenter. Parce qu'il faut qu'on se connaisse. L'église est grande. Il y a au moins 2000 personnes rassemblées ici, dans cette salle. Moi, on doit te connaître. On doit connaître ton nom. Et dans le sport, notre papa disait que quand on t'est dans l'occasion de te présenter, il faut bien te présenter. Il faut bien te présenter. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est dans la joie? Acclamons très fort le Seigneur. J'aimerais qu'on élève ensemble encore un sujet. Vous savez, Dieu fait toutes choses pour un but. ma prière pour toi, ma prière pour toi, que tu ne rates pas le but de Dieu pour ce week-end. Que tu ne rates pas le but de Dieu pour ce week-end. Pour cette rencontre. Donc, tu vas dire à Dieu, Seigneur, accomplis ton oeuvre dans la vie de chaque participant à cette retraite de ce week-end. Accomplis ton oeuvre dans la vie de chaque participant à cette retraite pour ce week-end. Ça voudra aussi dire en d'autres thèmes que tout ce que nous allons faire, ça peut être des chants, des prières, des ateliers, les otations, la parole, tout ça va contribuer à l'accomplissement du but de Dieu dans ta vie. Ne sois pas d'Israël. Sois concentré. Donc, tenons-nous debout et ensemble, prions ensemble à Dieu. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père, nous te bénissons. Nous nous présentons à toi, oh Père, pour que tes regards se dirigent sur nous. Et que chacun soit rappelé dans ton souvenir. et que ta main exerce l'autorité pour libérer au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions lente, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada, Amen. Amen. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Et pendant que vous vous asseyez, j'invite notre papa, notre leader, le pasteur Boniface Menier pour le ministère de la parole. Prions acclamations à Jésus de Nazareth. Au printemps d'acclamation à Jésus de Nazareth. Au printemps d'acclamation à Jésus de Nazareth. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, mort à la fleur du calvaire à Golgotha, en Sévélit, ressuscité le troisième jour, Jésus-Christ, le roi des rois. Merci. Bénissons le seigneur pour la pluie. Vous voyez comment la fraîcheur est entrée dans la salle. Dieu crée les conditions pour que tu sois concentré et béni. C'est comme ça que Dieu travaille. Si tu as le discernement, tu saisis sa main. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1 du verset 27 au verset 31. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meurt sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le sixième jour. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Dieu l'a créé pour dominer sur le reste de la création. Dieu a donné un travail à l'homme, un but clair, des objectifs clairs. Vous savez, il y a beaucoup de débats dans le monde. certains de ces choses-là, vous les ignorez. Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ces choses. Nous sommes de ceux qui croient que les hommes ont été créés par Dieu. dit Amen. Que l'homme n'est pas le fruit du hasard. C'est Dieu qui l'a créé. L'homme n'est pas le fruit d'une évolution. C'est Dieu qui l'a créé. Dit Amen. Dis-je proclame que j'ai été créé par Dieu. Le Seigneur du ciel et de la terre. Le créateur de tous les univers. Mon créateur. Ça, c'est la doctrine. Même si on te met en prison, on te dit dit que Dieu n'a pas créé l'homme. On va te libérer. Tu dis je refuse. Dieu a créé l'homme. Dit Amen. Et Dieu a vu que ce qu'il avait fait était très bon. Dit je suis une merveilleuse créature de Dieu. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a créé. Si un jour tu as eu à regretter d'être né il faut annuler ça aujourd'hui. Tu vas demander à Dieu de te pardonner. Dis-le que j'étais ignorant. tu m'as créé. C'est très bon. Vous savez ce week-end était c'est le week-end de la manifestation de la justice et de la puissance de Dieu. C'est pour ça qu'on commence par Dieu pardonne-moi j'avais dit de ma bouche que je regrette d'être un être humain. Même si tu étais en colère c'est dangereux de dire des pareilles choses. Même si tu étais découragé tu n'avais pas le droit de le dire. Alléluia. La justice de Dieu parce que s'il y a un ennemi dans ta vie c'est déjà injuste et il doit te libérer. Et ça sera par la puissance du Saint-Esprit. Quand vous allez rentrer c'est pour la récolte pour récolter des récoltes. Si un jour un homme a dit dans son cœur caché que vraiment si je pouvais être une femme et que les femmes leur vie est facile que j'aurais voulu que j'aurais préféré d'être des femmes si un homme tu ne vas pas confesser pour que les gens entendent. Mais tu dois te rassurer que tu as enlevé ça. Et s'il y a une femme qui a dit dans son cœur que ça c'est quelle condition ça ? Si j'étais un homme demande pardon à Dieu. En refaisant tu t'exclus des grâces divines associées à la masculinité et vice-versa. La femme aussi se soustrait de toutes les grâces de Dieu qu'il a réservées pour la gendre féminine. Ton ennemi peut poser le pied dessus pour te résister pour résister toute ta vie parce que le péché c'est quoi ? C'est quand tu fais ce qui est contre la volonté de Dieu quand tu penses ce qui est contre la volonté de Dieu quand tu proclames ce qui est contre la volonté de Dieu ça peut donc être dans les actes dans les pensées dans les paroles est-ce que ça s'oppose à la volonté de Dieu oui c'est un péché parfois on demande aux frères est-ce que tu marches avec Dieu ils disent oui tout est parfait ils ne tiennent pas compte des aspects de la perfection de Dieu ils pensent que le péché c'est quand tu commets l'adultère et tu tues un être humain là où tu es un impie quelqu'un qui critique Dieu Dieu a dit c'est très bon lui il dit c'est pas bon c'est pas bon après il prie que Dieu le bénisse ce n'est pas possible tu dois te réjouir d'être un être humain créé par Dieu pour cultiver pour garder et cultiver le jardin tu dois aimer cette vocation là tu ne peux pas prospérer en critiquant le règne de Dieu tu ne peux pas Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image de Dieu il créa l'homme et la femme Dieu Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds multipliez remplissez la terre et la sujettissez dominez sur les poissons de la mer sur les oseaux du ciel sur tout animal qui se meut sur la terre et Dieu dit voici je vous donne toute l'herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre portant de la semence ce sera votre nourriture Alléluia Prenons le chapitre 2 verset 15 L'éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder Amen Dis c'était très bon C'était très bon L'éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder Dis c'était très bon C'était très bon Continue Verset 16 Et l'éternel Dieu ordonna à l'homme Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal Dis c'était très bon C'était très bon Continue De celui-là n'en mange pas car le jour tu en mangeras tu mourras L'éternel Dieu Dis Non, dis d'abord C'était très bon C'était très bon L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis Écoutez Là, quelque chose vient de s'ajouter Il n'est pas bon que l'homme soit seul Dieu Ton créateur et mon créateur dit Il n'est pas bon que nous soyons sains Ce n'est pas que Ce n'est pas qu'on était en train de pleurer qu'on a des problèmes Lui-même Dans sa pensée Il avait déjà planifié quelque chose Il n'est pas bon que l'homme soit seul Je lui ferai une aide semblable à lui Continue Verset 19 L'éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel les fut venus vers l'homme pour voir comment il les nommerait afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis d'aide qui soit semblable à lui Maintenant l'homme est placé dans une condition de l'existence et je lui donne un travail donner les noms aux animaux il fait le travail il l'achève il savait que ça c'est un lion ça c'est un lion il savait ça c'est un chien ça c'est une chienne après il regarde tout ça et il dit que ma part n'est pas dedans et je ne vois pas qui me ressemble parmi tous ces animaux ça rejoint la pensée de Dieu est-ce que nous sommes ensemble ? le mariage n'est pas une révolution ce n'est pas que les êtres humains se sont émancipés et ils ont créé une institution qu'on appelle le mariage en critiquant c'est-à-dire en corrigeant la copie de Dieu le mariage c'est que l'homme est uni avec Dieu dans la même pensée Dieu même a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul et donc le travail à Adam Adam fait tout le travail Adam voit que il n'y a pas un être qui lui est semblable quand tu veux te marier n'est pas honte c'est dans la pensée de Dieu surtout quand ça prend du temps comme pour Adam Dieu pouvait créer Ève en même temps et j'étais entre les éléphants et Adam donne les noms le lion les éléphants les cingles et après pam Ève il commence à trembler chérie j'ai trouvé j'ai trouvé il pouvait faire ça mais il a laissé le gars a travaillé seul pendant longtemps prends un peu tous les animaux de la terre on amène chaque animal tu donnes le nom dis nous combien de jours ça va te prendre et que c'est après avoir fait ce travail là qu'il réalise que sa part d'être semblable à lui n'est pas dedans donc même si ça prend du temps même si tu es accablé de fatigue à cause du travail en solitaire tu dois rester calme tu dois rester calme Adam est resté calme il pouvait interroger Dieu pourquoi tu m'as créé il faut rester calme Seigneur je voudrais te dire merci parce que tu nous as convié Seigneur ce week-end afin de nous manifester ta pensée révéler ta pensée au sujet du mariage mais ce matin Seigneur tu nous fais savoir que le mariage n'est pas une révolution des hommes c'est l'union avec Dieu dans la même pensée Seigneur merci beaucoup Seigneur pour la lumière que tu nous apportes merci parce que Seigneur cette vérité vient détruire les mensonges du diable vient se poser l'ennemi je prie que nos cœurs saisissent ces paroles c'est l'union avec Dieu dans la même pensée oh Seigneur je prie que cette révélation saisisse nos cœurs et transforme notre manière de concevoir le mariage et bénisse chacun pendant qu'il est dans l'attente au nom de Jésus Christ Amen et je voudrais que d'autres personnes prient c'est une vérité fondamentale ne te marie ne te révolte pas pour te marier comme pour corriger quelqu'un que je ne devrais pas être seul et puis bam tu te maries tu violes tous les conseils tout tu dis non 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 je ne suis pas dans cette affaire ce n'est pas une œuvre révolutionnaire ce n'est pas quelque chose que la pensée charnelle de l'homme doit faire parce qu'elle s'est émancipée et s'est émancipée vis-à-vis de Dieu notre Père notre Dieu reçoit toute la louange reçoit toute la gloire notre Dieu merci pour cette retraite parce que tu libères ta pensée le mariage c'est toi qui l'as planifié quand tu as créé l'homme tu avais dans ton projet le mariage Seigneur pendant que tu es en train de nous parler tu nous montres une condition qui réjouit ton cœur c'est que tu demandes que nous restions calmes 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 pendant que nous sommes en train de nous concentrer sur ton travail mais dans le repos parce que toi qui as planifié le mariage tu as un plan précis pour chacun de tes enfants notre Dieu nous crions en toi que tout le projet de Satan pour créer l'agitation pour troubler soit jugé de lui notre Dieu nous crions en toi et dans ta main et dans ta main et dans ta main que cette parole du vent soit comprise au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons nous t'exaltons Seigneur merci pour cette vérité fondamentale que tu permets Seigneur notre intelligence Seigneur de comprendre Seigneur merci de ce que tu nous fais comprendre que le mariage n'est pas une révolution Seigneur comme le monde pouvait nous l'enseigner Seigneur merci de nous faire comprendre que c'est l'union avec Dieu et l'homme Seigneur merci beaucoup donne-moi de comprendre Seigneur et permets à mes frères Seigneur de comprendre également comme tu veux nous enseigner la profondeur de ta parole que toute la gloire te revienne Amen Amen Oh notre Dieu je veux infiniment te bénir pour cette grâce que tu nous accordes ce matin de comprendre que Seigneur l'institution du mariage vient de toi Seigneur Dieu et que Père et Ternet Dieu tu as tout prévu Seigneur afin que lorsque nous accomplirons Seigneur Oh Dieu de gloire ta volonté Seigneur de cœur dans le repos Seigneur du pouvoir Seigneur Dieu de gloire Oh Père ce qui est bon pour nous Seigneur Jésus je veux te reconnaissant te dire merci Oh Dieu pour ce projet que toi-même tu as élaboré Seigneur et donc Seigneur tu nous fais grâce de comprendre ce matin à toute la gloire à toi seul au nom de Jésus Christ Amen Père et Ternel nous te bénissons nous te disons merci pour les vérités que tu nous enseignes ce jour Seigneur je prie Oh Père et Ternel que tu accordes à chacun ici présent la capacité la puissance de rester calme et attendre la volonté parfaite de Dieu Seigneur je prie que tu délivres Oh Père et Ternel ton peuple de tout débrouillage Oh Père et Ternel j'ai un templo Oh Père et Ternel accorde d'attendre Oh Père et Ternel parce que ta volonté parfaite réjouit Oh Père et Ternel le cœur et réjouit le ciel au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous te bénissons nous te rendons toute la gloire Père tu es infiniment grand et amour merci pour ces vérités que tu nous révèles Seigneur merci pour les mensonges du diable dans nos vies que tu es notre Dieu tu nous révèles en ce matin Seigneur béni soit ton nom pour ce que tu nous fais savoir même si le temps du mariage dure que nous devons demeurer dans le calme Seigneur reçois toute la gloire et l'honneur au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Père merci beaucoup Oh Seigneur pour ces vérités notre Dieu Adam ne s'est pas pressé Seigneur le chien pensait aussi Seigneur ressembler à l'homme pour être tromper Adam pour dire voilà mon semblable Seigneur mais il a gardé son calme Père nous te bénissons Seigneur de ce que Adam attendait Seigneur la volonté parfaite de son Père Oh notre Dieu accorde à chacun de nous Seigneur de garder le calme Oh d'attendre Seigneur la volonté parfaite de notre Seigneur sois béni pour ces vérités ce jour au nom du Christ Amen Père nous te bénissons et nous te rendons grâce Seigneur merci infiniment Seigneur pour cette exhortation Seigneur à rester calme Seigneur Seigneur merci pour cette vérité selon laquelle quand tu veux te marier et que ça prend du temps il faut rester calme Seigneur Seigneur merci pour cette exhortation à demeurer dans le calme et dans le repos Seigneur Seigneur mon âme te bénit mon âme te célèbre Seigneur et te dis infiniment merci et je viens supplier ta grâce Oh notre Dieu prie que tu pardonnes Seigneur éternel mes inquiétudes Seigneur pardonne Seigneur mes soucis pardonne mes craintes Seigneur mes inquiétudes Seigneur au Sceau de l'avenir Seigneur éternel pardonne certaines fois les pensées de rébellion qui m'ont animé Seigneur je supplie ta grâce Oh Abba Père je prie je plaide que tu me pardonnes Seigneur pardonne-moi s'il te plaît et enlève toutes les conséquences Seigneur de ces péchés Seigneur sur ma vie présente et future Oh notre Dieu purifie-moi lave-moi par ton précieux sang et restaure-moi Seigneur dans ton amour Oh notre Dieu et je prends l'engagement Seigneur de demeurer dans le calme Seigneur dans le repos Seigneur et je prie pour moi je prie pour chaque frère ici présent Seigneur je prie que la puissance soit communiquée à chacun de nous Oh Seigneur pour te mettre dans le calme dans le repos Seigneur éternel devant Seigneur la rue du diable devant la situation de Satan et ses démons Seigneur je prie que la puissance Seigneur soit communiquée à chacun Seigneur pour te mettre dans le calme et dans le repos Seigneur éternel et d'attendre ton temps et d'attendre ta volonté parfaite s'il te plaît oh notre Dieu fais-le au nom de Jésus Christ Amen Amen Genèse 2 verset 21 Alors l'éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil Pendant que celui-ci dormait il prit une de ses côtes et referma la chair à la place Puis l'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amuna à l'homme Alléluia Amen Alors l'homme s'écria Voici bien cette fois celle qui est os de mes os chair de ma chair elle sera appelée femme car elle a été prise de l'homme Alléluia Acclamation à Jésus Applaudissements 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 Lise un peu dans Genèse 15 Lise du verset 10 au verset 14 Abraham alla prendre ses animaux les coupades poussent en deux par le milieu excepté les oiseaux et pour chacun d'eux disposa les deux moitiés face à face Des oiseaux de proie fondir sur les bêtes mortes mais Abraham les chassa Au moment où le soleil se couchait une grande torpeur s'empara d'Abraham et en même temps l'angoisse le saisit dans une profonde obscurité Le Seigneur lui dit Sache bien que tes descendants vivront en étranger dans un pays qui ne leur appartiendra pas On en fera des esclaves et on les opprimera pendant 400 ans Mais je punirai la nation qui les aura réduits en esclavage et ils quitteront le pays chargé de grandes richesses Amen Les Ephésiens chapitre 5 verset 22 à 33 Vous femmes en particulier chacune à son mari et cela par égard pour le Seigneur Le mari en effet est le chef de sa femme comme le Christ est le chef la tête de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur Mais comme l'église se soumet au Christ de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari Quant à vous Marie que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'église Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifié par sa parole comme le bain nuptial Il a ainsi voulu se présenter cette église à lui-même rayonnante de beauté sans tâche ni rite ni aucun défaut mais digne de Dieu et irréprochable Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps Ainsi celui qui aime sa femme sème lui-même Car personne n'a jamais haït sa propre chair Au contraire chacun la nourrit et l'entoure de soins comme le Christ le fait pour l'église parce que nous sommes les membres de son corps C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne seront plus qu'une seule chair Il y a là un grand mystère Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'église Quant à vous que chaque mari aime sa femme comme lui-même et que chaque femme respecte son mari Amen Alléluia Le mariage est un grand mystère Ce sont des choses cachées Sa définition Sa signification Son but Son avenir Son caché aux yeux des hommes Caché à la pensée humaine Pour en avoir une idée Le Saint-Esprit compare le mariage à la relation qui existe entre Christ et l'église Une relation fondée sur la mort de Christ à la croix Et c'est à la croix qu'on a percé le côté de Jésus Le sang et l'eau ont coulé C'est de ce sang et de cette eau sorti des côtes percées dans le sommet de la mort que l'église est née Beaucoup de commentateurs ont rapproché le sommet d'Adam à la mort de Jésus qui a fait sortir l'église du côté du côté de Jésus Pour que l'église naisse Jésus est mort et on a percé le côté C'est le même profond sommeil qu'Adam a expérimenté quand Dieu est venu ouvrir pour enlever une côte dans le sommeil Dieu est venu prendre une partie de lui-même d'Adam une partie d'Adam pour former une femme pour Adam Adam dormait Dieu a fini son travail il a pris cette femme là par la main il est venu Dieu n'a pas dit à Adam voici ta femme quand Adam l'a vue il s'était crié voici celle qui est hausse d'une maison chère de ma chère dans le vrai mariage on ne tâtonne pas on ne tâtonne pourquoi parce que l'auteur est à l'oeuvre pour te révéler que le voici ou la voici par ton intuition directe pas parce qu'il y avait rouge à lèvres ou bien les mèches ou bien les pantalons non certains se perdent même le temps en prenant beaucoup de soin en pensant que c'est par là que ça passe non ce n'est pas par là c'est dans la pensée de Dieu ceux qui dorment vont réaliser dès qu'il ou elle est là ça peut être on fait les atouts là dès que tu fais atouts tu sens que la voilà tu vas te battre non 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 c'est là il faut lire la Bible Dieu a fait Dieu a fait plonger Adam dans un profond sommeil ça veut dire que quoi le mariage commence par une alliance invisible avant même que tu ne trouves ce monsieur là Dieu vous a déjà unis et il a béni il a unis il a béni quand la côte est déjà vivante même si Dieu ne l'a pas parlé ça existait déjà est-ce que nous sommes à ça dans le cas de Genèse 15 Dieu avait dit à Abraham il voulait des preuves prophétiques que la promesse va s'accomplir il a demandé à Dieu comment le saurais-je que ça va s'accomplir on dit qu'Abraham avait la foi donc il n'était pas en train de douter il était en train de chercher une date un lieu un temps il cherchait comme le frère nous a exoté les saisons il cherchait cette paix cette époque qui va entrer dans l'histoire de l'éternité Dieu lui a dit bon laisse prends les animaux découpe-les tu mets en rangée tu fais deux rangées avec un passage au milieu je vais te je vais te montrer aujourd'hui que ce que j'ai dit va s'accomplir Abraham a fait ce que tu avais dit mais comme le diable savait que la concrétisation de la promesse de Dieu à Adam allait se passer ce jour-là il a envoyé les oiseaux pour manger tout ce qu'Abraham avait préparé comme Abraham c'est un homme spirituel il n'a pas bougé quand il l'a offert il est resté là comme quand il avait donné à manger à Dieu il a fini de servir il est resté là après Dieu a dit est-ce qu'on doit cacher à Abraham ce qu'on doit faire il y a des gens ils te servent ils disparaissent tu te dis même que tu as besoin de peu d'eau ils ne sont plus là mais Abraham était là Alléluia et après avoir offert les sacrifices après avoir placé les morceaux de viande il était là pas toujours c'est là qu'il a vu une armée d'oiseaux de proie qui venait la parole de Dieu dit s'abattre ça c'est le Saint-Esprit qui parle avec des mots forts ils ne sont pas venus s'amuser ils venaient s'abattre c'est-à-dire descendre sur toutes ces viandes-là en se rélevant ça devait être vide est-ce que nous sommes ensemble et dans ce profond sommeil le feu est passé entre les morceaux de viande et Dieu a donné à Abraham la prophétie qui nous permet d'être assis là où nous sommes aujourd'hui Jésus-Christ tout s'est passé et tout continue à se passer comme Dieu l'avait dit Abraham s'est réveillé l'alliance est déjà signée le mariage qui vient de Dieu est organisé par Dieu lui-même dans le cas d'Adam et Ève c'est Dieu lui-même dans le cas de l'église avec Jésus c'est Dieu lui-même quelqu'un qui est mort qui est dans la tombe est-ce qu'il est-ce qu'il a le pouvoir c'est Dieu qui est parti ressusciter Jésus mais l'alliance avait déjà été signée l'église était déjà née dans le spirituel alléluia dans le cas d'Abraham c'était l'alliance dans le cas de l'église avec Jésus c'est une alliance dans le cas d'Adam avec Ève c'est une alliance l'alliance c'est quoi ? c'est un contrat c'est tout c'est un accord c'est un engagement réciproque si tu me fais ça je te fais ça tu fais ça je fais ça tu sors de ma côte tu es ma côte ma chère toi aussi tu vas m'aider à travailler une partie de moi même est en toi toi aussi tu vas m'aider à travailler j'ai beaucoup à faire avant toi j'ai beaucoup souffert tous ces animaux-ci c'est moi j'ai fait ça maintenant tu es arrivé travaillons c'est ce que veut dire se marier dans tout ce que Dieu a fait de sérieux l'homme se repose il dort quand tu es trop vivant en cherchant il y a des gens leur manière de chercher ils finissent même par commettre la fornication avec celle qui est supposée être leur aide agité vite vite là ils violent même ils violent comme les bandits il faut te coucher le sommeil de Dieu tu verras que tu ne peux pas la violer un vaillant qui dort est-ce qu'il peut violer sa côte est-ce qu'il peut violer sa côte tu es délivré couche-toi laisse Dieu te plonger dans un sommeil après il va fabriquer l'aide convenable et il viendra c'est lui-même qui l'amène elle-même ne savait pas où elle allait elle sort du néant elle existe déjà il y a le sang en elle au coeur bas et puis Dieu Dieu l'amène quelque part arrivé là il trouve quelqu'un qui est comme elle qui parle que c'est elle l'os de mes os chère de ma chère c'est un mystère c'est glorieux c'est pour ça qu'il a dit honorez les mariages nos mariages n'ont pas eu un amusement alléluia si tu as critiqué le mariage je ne connais rien c'est la folie le mariage est une bonne chose c'est moi qui suis malade guéris moi tu seras béni écoutez on verra ça à la retraite avec les mariés quand Dieu te donne une femme ou un mari c'est un miracle mais il y a une vie c'est là où on est éprouvé pour vivre ensemble vous verrez que même Madame et Eve ont eu des problèmes pas parce qu'ils étaient mal créés mais parce que ils devaient gérer l'existence ils devaient vivre l'existence ils ne devaient pas être des êtres manipulés ils devaient assumer ils devaient vivre ils devaient être et agir avec intelligence pourquoi c'est le serpent qui doit être plus rusé que l'homme vous savez si c'est pour la ruse l'homme dépasse les serpents certains ne croient même pas je vous dis si le serpent vient ici même s'il est gros on va le tuer quand il fait sa petite tête comme ça tu casses quelque chose là c'est fini tu t'en vas préparer tu manges si tu manges les serpents si tu veux manger les serpents acclamation Paul a dit quelque part un homme astucieux je vous ai triblé ce n'est pas qu'il est menteur c'est-à-dire l'intelligence qui te permet de contourner le mal c'est l'astuce il faut l'intelligence il faut la ruse quelqu'un qui te dit je joue un peu je veux percer tes deux yeux pour voir si on peut voir les choses quand les yeux sont crevés qu'est-ce qu'il est en train de faire il est en train de faire la ruse il est intelligent si tu dis fais alors ça veut dire que tu n'es pas un après il perce pam tu commences à pleurer il dit tu es mon esclave si tu pleures encore maintenant je coupe tes oreilles tu te soumets qu'est-ce que je suis en train de dire l'homme va rencontrer des astucieux des rusés qui peuvent détruire ce que Dieu lui a donné ce n'est pas que ce que Dieu a donné n'était pas bien c'est que c'est lui qui refuse de réfléchir est-ce que nous sommes ensemble Dieu a dit j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion c'est ça la différence toute personne qui refuse d'examiner de bien regarder commet une faute parce que elle va s'égarer Dieu qui nous a crié dit il demeure dans le discernement le discernement est comme sa maison la science qui remplit toute son intelligence est la réflexion c'est-à-dire si tu dis à Dieu viens en une fraction de seconde il sait déjà s'il doit s'envoler ou s'il doit marcher pour venir si c'est toi tu tombes seulement tu casses le pied on t'emmène à l'hôpital après tu dis que je ne voyais pas est-ce que nous sommes ensemble tu dois gérer les grâces tu as la responsabilité tu es capable de savoir si ça c'est l'os de tes os ou la chair tu dois savoir ça l'homme a ça je vous dis la vérité l'homme a ça ça habite dans l'homme qui a déjà entendu quelqu'un dit tu t'amuses avec moi je sais ce que tu fais qui a déjà entendu ça et c'est vrai il ne ment pas tu viens avec la rue il a dit moi je sais ce que tu fais tu veux me tromper c'est fini est-ce que nous sommes ensemble tu dois exister tu ne dois pas subir tu dois vivre clairement qui a déjà entendu quelqu'un dire fais attention qui a déjà entendu l'expression fais attention qui veut nous dire ce que ça veut dire si quelqu'un dit fais attention qu'est-ce qu'il veut dire qui veut parler vous voyez c'est un petit mot et puis vous avez prends bien le temps le micro gloire à Dieu j'attends pas faire attention l'expression sois prudent sois plus prudent amen vous retenez prudent oui et toi lorsqu'on dit faire attention on attend par là que c'est un avertissement qu'on te donne on te prévient sur un fait qui va arriver ou bien trop t'as dit quand on dit faire attention tu dois faire quoi tu dois être prudent comment bon réfléchis soit changer la manière de faire la chose sur laquelle la personne t'a demandé de faire attention réfléchis oui qui d'autre ne parlez pas gloire à Dieu l'expression faire attention c'est aussi prends garde pour moi j'entends pas faire attention le fait d'éveiller ta conscience par rapport à la situation qui prévaut maintenant gloire à Dieu pour moi faire attention je veux dire prends ces responsabilités pour moi faire attention je vois ça en deux volets d'abord il y a le volet menace et il y a le volet prudence la personne peut te prévenir de quelque chose pour te dire faire attention où la personne peut te menacer pour dire ce que tu fais là je vois mais faire attention amen gloire à Dieu pour moi je dirais que c'est une mise en garde faire attention c'est une mise en garde pour éveiller ta pensée ce que j'entends par faire attention ça veut dire sois sage dis saine avant d'agir amen pour moi je crois que faire attention c'est juste discerner ce qui se passe autour de toi Libono Proverbe 8 verset 12 moi la sagesse j'ai pour démeure le discernement et je possède la science de la réflexion version sagesse vivante moi je suis la sagesse j'habite près de ma voisine la réflexion et j'ai une bonne compagne la perspicacité amen ça a tout dit alléluia écoutez si tu n'es pas sage tu vas commettre beaucoup de gaffe il y a beaucoup de choses qui bloquent les mariages je vous ai dit que dimanche matin c'est la guerre je dis demain matin quand tu te réveilles tu te réveilles en prière tu viens mais il y a des choses qu'il faut régler quand tu vois tu vois si on fait des analyses si on nous permettait d'analyser je peux vous poser la question suivante est-ce que Adam connaissait Dieu est-ce qu'Adam avait déjà vu Dieu d'après vous qui pense qu'Adam avait déjà eu une manifestation de la gloire de Dieu de sa présence très peu de personnes il l'avait eu Dieu lui rendait visite au jardin quand Dieu venait avec la femme il savait que ça c'est Dieu mais l'autre là elle est ma chair est-ce que nous sommes ensemble Adam connaissait Dieu la connaissance spirituelle et divine de Dieu Adam avait ça Adam savait que ces animaux Dieu veut que je leur donne des noms c'était clair pourquoi il avait les mêmes facultés que Dieu Dieu l'avait créé à son image Adam pouvait rester comme ça il sait que celui-ci veut me tromper c'est pour cette raison que Dieu l'a jugé il ne devait pas manger le fruit il avait la capacité de discerner que ça c'est faux sœur tu peux savoir que cet homme qui dit qu'il va me marier est un bandit tu peux un coup d'œil sans même dès que tu le vois même tu vois un petit serpent qui fait comme ça quand il veut dire il veut faire des petits je suis là pour te séduire toi tu vois seulement le petit cobra tu peux tu peux tu as ça tu as mis ça en l'homme bam voici cette fois ce qui est os de mes os chair de ma chair os de mes os un seul coup d'œil que personne ne te trompe c'est surtout les sœurs qui sont en danger les garçons ont une capacité de rester un peu calme dans cette histoire là mais un calme qui n'est pas nécessairement spirituel ça dépend de comment on se marie dans le monde l'homme va vers la femme il dit je vais t'épouser donc c'est comme si toutes les femmes attendaient les hommes même si tu essaies de prendre l'initiative tu es bloqué devant il va dire non tu rentres dites toutes les sœurs dites je proclame que j'ai pour demain le discernement et je possède la science de la réflexion je peux savoir que cette poignée de main est malsaine et puis je fais ça on dit pourquoi tu le traites comme ça je dis non c'est bon pour demain le discernement je possède la sœur de la réflexe tu as vu quoi c'est un esprit de mort tu as vu non 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 tu as ça tu as ça ça t'a sauvé même déjà plusieurs fois ça va te sauver ça va te sauver davantage ça va te sauver davantage quelqu'un vient là moi je suis l'appel missionnaire je suis l'ami du passé on a fait la veille hier soir et on a lu la prophétie de Santa Cruz on a travaillé sur les rémas tu vois tu dis que non tu n'as pas encore cru acclamation frères sœurs tu as ça quelques personnes viennent proclamer que Dieu nous a bénis avec le discernement et la réflexion si tu abandonnes ces vertus là des phénomènes horribles vont t'arriver tu ne croiras même plus que Dieu t'aime si tu ne tiens pas compte de ça tu vas causer avec Satan comme elle va faire Seigneur nous prions et nous proclamons Seigneur que tu nous as bénis Seigneur avec la réflexion et avec le discernement au nom de Jésus Amen Seigneur nous prions pour proclamer Seigneur que tu nous as bénis avec le discernement et la réflexion au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous proclamons oh Père que tu nous as bénis Seigneur avec le discernement et la réflexion oh Seigneur nous le proclamons oh Seigneur nous le proclamons au nom de Jésus Christ Amen Seigneur nous proclamons que tu nous as bénis avec le discernement et la réflexion au nom de Jésus Christ Amen nous proclamons que Dieu nous a bénis avec le discernement et avec la réflexion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ que le Seigneur nous a bénis avec la réflexion et le discernement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous proclamons que Dieu nous a bénis avec le discernement et la réflexion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous proclamons que tu nous as bénis avec le dissaignement et la réflexion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qui a quelque chose à dire? Là, c'est très important. Il ne faut pas que ce soit comme les réunions de mardi. Qui a quelque chose à dire? Gloire à Dieu. Présente-toi bien. Laisse pas, oh le plaisir. Présente-toi très bien. Ton dossier peut Alléluia. Ça n'est plus loin que tu ne l'imagines. Gloire à Dieu. Je suis le frère Olaï Gédéon. Je vous faisais un disciple, le pasteur Ménier Boniface. Je suis l'un des dirigeants d'une assemblée à Abata. Titulé d'un diplôme d'ingénieur commercial de l'INPHB. Acclamation. Gloire à Dieu. Je voulais partager ce que je comprends à partir Je suis célibataire Célibataire, sans enfants, sans pied sur caillou, rien. Non, on reprend. Beaucoup étaient distraits. Gloire à Dieu. Non, monte ici. Gloire à Dieu. Je m'appelle Olaï Gédéon. Je suis disciple du pasteur Ménier Boniface. Je suis l'un des dirigeants d'une assemblée dans la zone de Abata. Je suis candidat missionnaire à l'international. Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur commercial de l'INPHB de Hamso Kro. Je suis célibataire sans enfants, sans pied sur caillou, rien. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Non, il faut expliquer cette idée de caillou, là. Caillou, c'est quoi? Gloire à Dieu. Je vais dire que je n'ai pas pièce de caillou, que je n'ai pas sécurisé, je ne sais quelque part, je n'ai pas vu. Non, pas encore. Pas encore. Donc, ça, c'est la catégorie A. Il n'y a aucun d'au-centre. Gloire à Dieu. Donc, je disais que je voulais partager ce que je comprends de ce passage en ce qui concerne la réflexion. Je voulais m'appuyer sur l'exemple du serviteur d'Abraham. Lorsqu'il est parti vous chercher Rebecca pour Isaac et qu'il est arrivé dans le pays où il devait trouver cette dernière. Je comprends par là, par le passage que nous venons de lire, qu'il a certainement pris le temps de réfléchir et le meilleur moyen qu'il a trouvé pour trouver parmi toutes les filles qui allaient venir au puits puiser de l'eau celle qu'il fallait c'était de prier. Donc, je comprends que la réflexion ne met pas la prière. Gloire à Dieu. Pour le serviteur d'Abraham, sa réflexion le fait de réfléchir comment faire pour trouver celle qu'il est venu chercher l'amener à prier et effectivement Dieu a amené cette personne à lui. Amen. Ce week-end-ci, tout ce temple nous appartient. Donc, sens-toi libre. et Jédéon a pourvu au modèle. Donc, tu viens et tu déclare tes biens. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Dieu. Je suis la soeur Seah Mat, mon frère d'ici c'est mon meilleur Colette. Je suis de la Maraoui. Je suis dirigeante numéro 1 d'Assemblée 6 à Bois-Flé. Je suis directrice d'une école privée. Je suis célibataire avec un enfant. Je ne suis pas encore vue. Je ne suis pas encore vue. Acclamation. Il y a une préoccupation. Alléluia. Je voulais savoir si c'est parce que Dieu s'est révélé à Adam, à Adam, il lui a révélé sa femme, que c'est l'homme qui doit voir forcément la femme. Je ne comprends pas la partie là. Acclamation. Acclamation. Jésus-Christ. Écoutez la réponse d'abord. Vous savez, tout ce qui se passe maintenant est très très important. La femme peut voir. Surtout, dans la nouvelle alliance, Jésus a fait que l'homme et la femme soient les mêmes choses. Il n'y a plus d'esclaves, pas de riches, pas de femmes, pas d'hommes. Si tu vois, si toutes les sœurs qui ont vu conduit par l'esprit, ça a marché. même les hommes ont rendu témoignages qu'ils avaient vu aussi. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il faut prendre l'affaire du discernement au sérieux. Et le discernement, il y a le discernement spirituel, il y a le discernement naturel, et il y a le discernement des démons, c'est-à-dire des mauvais esprits. Il y a des gens qui ont la capacité de savoir que c'est le démon qui agit maintenant. C'est pour ça que j'ai parlé du petit cobra. Il y a des frères et des sœurs. Si un esprit méchant anime quelqu'un, ils savent. Ils savent que ils ne font pas la divination, ils ont le discernement des esprits. disons ça. Quand la femme a vu, elle peut aller déclarer. Elle est libre. Seulement, dans l'église locale, les dirigeants ont défini certaines choses pour éviter la confusion ou alors pour renforcer le discernement. Donc, si une sœur me dit j'ai vu, je vous dis la vérité, quand ça vient de Dieu, le dirigeant voit aussi. Il voit. il y a une sœur qui m'avait dit qu'elle l'a vue, elle l'a vue. Je lui dis, non, il n'y a rien. Elle dit, j'ai vu. Je lui dis, il faut te calmer. Elle dit, j'ai vu. Je dis, il n'y a rien. Ok, j'ai dit, va, va, va déclarer. Elle a payé son transport d'ici, ok. Elle est partie déclarer. Elle est revenue avec beaucoup plus d'amour pour moi. Parce que ça n'a pas marché là-bas. Le garçon a dit, non, 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 non. Quand c'est comme ça, on revient à son père tranquillement. Alléluia. Dieu, si nous voulons aller loin, nous devons être des vrais croyants et vivre la vraie foi. On ne peut pas quitter nos familles. venir à Jésus marcher avec des bibles et chanter des cantiques et manquer de foi. Si Dieu t'a parlé, rassure-toi qu'il a parlé à un homme mûr. Je parle souvent en m'amusant j'ai dit ne va pas voir Joël en disant tu es le fils du pasteur viens je vais te dire quelque chose. Viens voir le pasteur lui-même. Ne vois pas les enfants dans l'église tu causes avec tout le monde. Après ça sera partout que tu dis que tu as vu et les gens commencent à se moquer de toi. C'est toi même qui as vendu ton âme. si tu vois dis à la personne qui a l'autorité d'appeler les gens pour leur dire allez m'examiner ce dossier. Si tu vois Joël Meunier il va d'abord il s'en va raconter à sa soeur et puis il dit à sa mère avant que son père n'arrive toute la famille est déjà au courant. Cherche la personne qui peut mener les recherches pour toi la richesse consiste à quoi? Est-ce que cet homme que la soeur a vu est libre? On a souvent trouvé que le gars s'était fiancé depuis et qu'il aime sa fiancée et quelqu'un d'autre vient et dit que c'est Dieu qui m'a parlé j'ai entendu sa voix quand je dormais j'ai senti il y avait comme un ange avec les ailes et il y avait un livre au ciel c'était écrit sur une page mariage on t'exemple tu dis non si c'est comme ça je quitte l'église les gens sont charnels tu vois le discernement permet de savoir même que tu es oppressé tu n'es pas normal tu es oppressé tu ne dors pas si ça vient de si c'est vrai la personne dont on a pris une partie la dort celle qui a vu dort dormir est-ce que nous sommes ensemble de telle sorte que quand elle se réveille il peut entendre un jeune homme qui dit Seigneur je t'appartiens elle ouvre les yeux ça la touche alors que c'est les mêmes phrases que tout le monde dit non non le frère là s'est prié il s'est prié qu'est-ce qu'il a dit dans la prière il a dit qu'il appartient à Dieu si tu as le discernement tu sais que quelque chose va sortir d'ici bientôt est-ce que nous sommes ensemble Dieu parle Dieu montre et puis si on veut aller un peu plus haut au niveau de la la direction spirituelle c'est-à-dire le leadership spirituel Dieu donne des ministères à certaines femmes et Dieu peut leur donner des aides qui sont des hommes Dieu peut donner un grand ministère d'intercession à une femme et puis commence à chercher un mari qui ne va pas l'empêcher de prier tous les jours et prend la côte de cette femme là et fabrique un homme qui aime la prière comme sa femme et leur amour sera grand car ils en vont se coucher l'autre se lève pour aller prier car les gens ont des problèmes des querelles elles ne comprennent même pas comment ça commence Dieu donne des ministères à certaines femmes c'est là Dieu sait comment leur donner des hommes il y a une soeur je ne sais pas si elle est dans la salle elle a rendu témoignage un jour elle ne doit pas être là elle doit préparer pour les marier elle avait accepté Jésus elle a commencé à faire des restitutions elle devait faire des restitutions chez un vendeur de vêtements elle avait vraiment volé ce monsieur là elle arrive donc et dit monsieur là où tu me vois j'ai volé tes vêtements j'ai beaucoup volé je suis venu faire la restitution le gars dit elle veut gâter son dossier avant l'hôtel parce que si les parents voient ça qui pourra permettre que son fils entre dans donc il faut que sa mère la protège ne pense pas qu'elle est remplie du Saint-Esprit donc elle a fait des restitutions le monsieur dit qu'il n'a jamais vu ça tu vas dans quelle église il dit que ce n'est pas une question d'église c'est Jésus Christ après la personne l'appelle elle dit moi je veux ce Jésus là Alléluia il a donné sa vie à Jésus il a fait la répentance baptême et tout après le dossier est monté il dit que si je dois me marier là c'est toi Alléluia alors que si on dit à certaines sœurs va faire la restitution elle va dire non on va se moquer de moi la personne ne va plus me faire confiant quand ça vient de Dieu on dort on dort je vous dis la vérité et ça vient tout seul il faut avoir la foi pour attendre sans regarder les rides et les cheveux d'autre part pour que le dossier soit complet ce n'est pas tout le monde qui doit nécessairement se marier qui le sait heureusement donc vous êtes béni vous savez pour qu'on soit béni l'évangile doit sortir dans la totalité il y a des gens parmi vous à qui Dieu a dit tu ne vas pas te marier ce n'est pas un complot humain tu le sais pertinemment pour certains ils sont nés comme ça il y a des gens Dieu a permis qu'ils naissent sans faculté d'entretenir des relations sexuelles ça ne lui dit rien il ne ressent rien il est normal il est seul même dans cette salle on peut en trouver si tu forces même qu'il se marie c'est ça qui va lui apporter le malheur Jésus a dit qu'il y a des gens qui sont nés énuques il y a des gens qui se sont rendus eux-mêmes énuques à cause du royaume de Dieu et il y a des gens que les hommes ont rendus énuques ceux que Dieu a rendus énuques sont là ceux qui se sont rendus énuques sont là le problème c'est que l'église devient mondaine et si un frère se présente ici qu'il sera un énuque pendant dix ans il veut d'abord aller servir Dieu dans les villages les gens vont le chercher pour prophétiser que Dieu leur a parlé de lui que ce n'est pas comme ça il faut que tu fasses comme le passé Meunier tu vois il est marié il est marié attention nous devons être le type d'église qui libère tous les dons et tous les ministères si tu es le genre qui a les attirances les pulsions charnelles ne jure pas que tu seras énu c'est un mensonge puis que Dieu te fasse dormir qu'il prenne quelque chose de toi pour fabriquer pour former un homme pour toi ou bien une femme pour toi ce type de prière là n'est pas une mauvaise prière Adam n'en a pas vu Adam a travaillé il dit je ne vois pas Dieu avait déjà dit qu'il ne doit pas être seul mais lui ne voit pas ce que Dieu a fait pour qu'il ne soit pas seul il l'a fait il a parlé Dieu ne l'a pas réprimandé Dieu l'a plongé dans un profond sommeil aujourd'hui toi et moi nous existons comme les enfants nés de ce de ce mariage là